Bonjour, je suis Marc-Antoine Boucher, professeur en CPGE à Chartres. Si vous regardez cette vidéo, c'est à priori que vous êtes intéressé par le projet CPGE et donc intégrer une CPGE à l'issue de la procédure Parcoursup. Je suis donc là pour vous donner quelques conseils sur cette procédure. La première chose à dire, c'est que les CPGE font attention à la mixité dans les classes, donc mixité sociale. Si vous êtes boursier, par exemple, il ne faut pas vous auto-censurer, il faut postuler en CPGE si ça vous intéresse. L'exemple des CPGE scientifiques aussi, on sait qu'en CPGE scientifique, on reçoit moins de dossiers de filles. Pourtant, des filles sont prises en CPGE scientifique tous les ans, elles y sont bien, elles sont à leur place, donc il ne faut pas vous auto-censurer. Le deuxième point que je souhaitais aborder dans cette vidéo, c'est le fait qu'il est normal, c'est la manière dont Parcoursup fonctionne, que les listes d'attente soient très longues. Ça ne signifie pas que vous n'aurez pas de place, que vous ne serez pas appelé en fin de procédure. Simplement, ça prend du temps. Il ne faut donc pas hésiter à utiliser le oui-mai et à maintenir votre CPGE jusqu'au bout de la procédure si c'est ce projet qui vous intéresse. De ce point de vue-là, j'ai deux choses à ajouter. La première chose, c'est qu'il faut savoir que la procédure pour les boursiers est légèrement accélérée. C'est-à-dire que si le prochain candidat appelé n'est pas un boursier, mais que le fait de l'appeler fait baisser le taux de boursier en dessous d'un seuil qui est fixé nationalement, à la place d'appeler ce candidat, on appellera le prochain boursier sur la liste. L'autre point qu'il faut savoir sur les listes d'attente, c'est que la procédure internat se passe en parallèle de la procédure sens internat et peut prendre plus de temps. Donc si vous êtes intéressé par postuler par une place en CPGE avec un internat, il ne faut pas vous inquiéter si la procédure prend plus de temps et si l'avancement sur la liste d'attente est plus long sur la procédure avec internat. La dernière chose que je souhaitais évoquer dans cette vidéo, c'est l'aspect commission de recrutement du point de vue des recruteurs. Il faut que vous sachiez que les personnes qui vous recrutent, les personnes qui étudient les dossiers sont les enseignants qui enseignent en classe préparatoire. Donc qu'est-ce qui nous intéresse dans un dossier ? Il est évident que la première chose qu'on regarde, ce sont les notes et les notes dans les matières principales de la filière qui vous intéressent. Si vous postulez en CPGE littéraire, il est bien entendu qu'on va regarder les notes dans les matières littéraires, dans les langues en priorité. Cependant, on favorise souvent les dossiers qui sont homogènes, les candidats sérieux dans toutes les matières. C'est-à-dire qu'on va privilégier un candidat qui a des notes correctes dans toutes les matières plus qu'un candidat qui a de bonnes notes dans les matières qui l'intéressent le plus, mais des notes médiocres voire faibles dans les autres matières. On a tendance à privilégier les dossiers homogènes, ça il faut le savoir. On regarde aussi attentivement les appréciations. Bien entendu, les mots comme sérieux, comme rigueur sont des mots qui mettent en valeur votre dossier à sa lecture. Et inversement, les dossiers qui font état de bavardage ou de manque de sérieux sont défavorisés dans l'étude des dossiers. Le dernier point que je souhaitais aborder dans cette vidéo, c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation, la première chose, c'est qu'il faut qu'elle soit sincère, il faut qu'elle soit honnête. Et ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse nous quand on étudie votre dossier ? Ce sont essentiellement la réponse aux trois questions suivantes. La première question, c'est pourquoi vous formulez un projet CPGE ? La deuxième question à laquelle il faut que vous répondiez dans votre lettre, c'est pourquoi la filière dans laquelle vous postulez et pas une autre filière ? Et en dernier lieu, pourquoi le lycée en particulier dans lequel vous êtes en train de postuler et pas un autre lycée ? Si vous répondez à ces trois questions, là, votre lettre nous permet d'éclairer votre dossier et de juger de la pertinence de ce dossier. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour la procédure et n'hésitez pas à former un maximum de vœux si c'est le projet CPGE qui vous intéresse.